Générique Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 5 mai. Chaussez vos baskets puisqu'aujourd'hui ce sera une quotidienne sportive. En actu, direction Gingin pour découvrir le futur centre sportif. On en parle avec le municipal en charge du dossier, Denny Krebs. De l'actu, on passe au sport avec Alexandre Caporal. Visite de la nouvelle patinoire de Saint-Georges, 164 mètres carrés de pur bonheur pour les joies de la glisse. Du sport, on passe à la culture, semaine dédiée à la fête de la danse du 5 au 9 mai. Aujourd'hui, on découvre le spectacle Respire de la compagnie Circoncentrique. Le conseil communal de Gingin a validé après un long débat la transformation de son centre sportif. Pourtant, la menace d'un référendum populaire plane au-dessus de la commune. On en parle aujourd'hui avec le municipal en charge du dossier. Denis Krebs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour venir nous en parler. Alors, on a envie de dire objectif réussi, mais la menace plane. C'est juste. Au conseil de mardi de la semaine dernière, le conseil a accepté à 19 voix, oui, contre 12 non, avec 3 abstentions. Donc, c'est 3,5 millions qu'on demande pour la rénovation de 60 sportifs, qui, lui, va coûter un peu plus cher, environ 4 millions, un peu plus que 4 millions. On a des mécènes qui sont positionnés pour nous soutenir. Donc, c'est de bon augure. On ne perd pas espoir qu'il y en aura encore d'autres. Et puis, voilà, on a le fonds du sport vaudois aussi qui participe au fonds. Donc, c'est bien. Oui, alors, on va parler des solutions financières d'ici quelques instants. Mais forcément, on a envie de vous poser la question. 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Parfois, on se dit, Jean-Jean a des envies de luxe. Non, du tout. Alors, ce n'est pas du tout du luxe. Il faut bien dire que les installations actuelles, elles datent de bientôt 40 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis. Puis, voilà, il y a l'évolution. On a de plus en plus de jeunes dans la commune, dans la région, etc. Puis, voilà, les infrastructures, elles ont souffert, elles ont vécu. Donc, maintenant, il faut clairement une rénovation. C'est sûr. Oui, alors, c'est surtout au niveau des vestiaires, je crois, du foot qui a un certain besoin. Mais qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher ? – Ben, disons que la configuration du terrain aussi, peut-être. On est sur deux plateaux différents. Donc, là, on a imaginé de faire ce bloc vestiaire, justement, entre les deux terrains. – Alors, Dominique, je vous coupe parce que, justement, vous nous avez donné les images du plan qu'on va voir ici. Donc, comme ça, on pourra les commenter en live. Le voici. – Donc, voilà. Alors, si on voit sur la gauche, en fait, c'est le terrain principal qui est existant. Sur le plateau supérieur, qui est juste devant la grande salle, pour ceux qui se situent. Ensuite, on a ce plateau intermédiaire. C'est là où, en fait, il y aura toutes ces transformations. Avec ce terrain synthétique qui est retourné par rapport au terrain existant de 90 degrés. Un terrain synthétique, donc, qui est pratiquement obligatoire maintenant, et tout ça, pour un club de foot qui est en perpétuelle évolution. Et puis, voilà. Puis, on voit cette bande blanche entre les deux terrains, qui est ce bloc vestiaire. Donc, voilà. On a ce terrain multisport où on va pouvoir accueillir du basket, du volet, enfin, du handball, même du foot, s'il le faut. – Oui, c'est important à le soulever, parce que c'est vrai que, parfois, vous avez souvent même le reproche que c'est un projet qui inclut uniquement le foot. Mais non, vous restez, même si c'est un projet revu à la baisse, vous restez avec du multisport. – Oui, complètement, bien sûr. Et puis, on a même réhabilité la piste d'athlétisme, parce que, bon, on se doit aussi d'avoir une piste d'athlétisme. Il ne faut pas oublier qu'on a une championne d'Europe dans la commune qui a fait ses premiers pas sur ses terrains. Donc, voilà. On se doit aussi de lui faire un petit clin d'œil avec ça, quoi. – Vous l'avez contactée, d'ailleurs, pour motiver les gens à participer au projet ? – Oui, on l'avait fait dans la première plaquette. Elle faisait partie du projet, bien évidemment. Elle nous soutient, forcément, pour cette rénovation. – L'Hponger qu'on recevra sur le plateau de la quotidienne, je crois, lundi prochain. Vous avez aussi rencontré toutes les communes d'Assez-Boiron pour leur présenter, justement, ce projet, leur demander de participer aux frais de fonctionnement. Comment ça s'est passé ? Quels échanges avez-vous eus ? – Alors, les échanges, ils étaient bons dans l'ensemble. Je crois que toutes les communes ont très bien compris le projet et le besoin aussi de la région pour cette rénovation. On parle de jeunesse, on parle de sport, on parle évidemment de choses qui sont importantes. En plus, on va bientôt sortir de cette pandémie. Les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire quelque chose. Donc, voilà. – Alors, trois communes ont accepté la proposition, trois aimeraient avoir plus de convictions et deux sont plutôt dans la négative. Alors, très franchement, si on devait donner quelque chose à revoir, à améliorer, ça serait quoi ? – Améliorer pour les convaincre, il faut qu'ils reviennent de toute façon sur l'opposition, ça c'est sûr, mais je crois qu'il faut clairement prendre conscience que ce n'est pas que pour Gingin, c'est vraiment un projet d'une région assez boiron, ça fonctionne déjà pour les écoles. On doit fonctionner tous ensemble, il y a plusieurs projets qui doivent fonctionner ensemble. Pourquoi se retenir, dire non, on est chez nous et tout ça ? Tout le monde a des frais de fonctionnement, je le conçois. Mais un centre sportif comme ça, je veux dire, pour toujours ces neuf communes, on est les seuls à proposer un complexe de cette grandeur-là. – Certaines personnes font aussi le parallèle, notamment avec la piscine de Chaiserev, vous me disiez d'ailleurs en préparant cette interview, où les communes ont l'impression de mettre trop d'argent, que ce soit un puits sans fond, est-ce que c'est la crainte aussi ? – Non, ce n'est pas un puits sans fond ici, parce qu'on connaît clairement le projet, la piscine aussi, on le connaissait. Maintenant, les aléas ont fait qu'il y a eu plusieurs problèmes, gros soucis avec cette piscine. Là, le terrain de foot, c'est de l'entretien courant et tout ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à imaginer qui pourrait se détériorer, etc. Les blocs vestiaires, c'est du béton, c'est clairement quelque chose qui ne peut pas se détériorer comme ça sans autre. – Au niveau financier, je crois que vous avez mis aussi en place plusieurs solutions, je parle sous votre contrôle, mais une participation annuelle de 9 à 10 francs par habitant pour les entretiens, pour les neuf communes d'Assez-Boiron. – Oui, c'est ça. On a fait un calcul, et puis on a voulu aussi plafonner un montant qui était de 100 000 francs. C'est la proposition qu'on a faite aux communes d'Assez-Boiron. On a dit, nous, on a besoin pour les frais de fonctionnement de 100 000 francs par année. On plafonne à ce montant-là. On les répartit entre les neuf communes, dont Gingin. Gingin va participer à l'investissement de 3,5 millions. Comme j'ai dit, le reste, c'est des mécènes et le fonds du sport. Donc, nous, on va rembourser ces 3,5 millions. Et puis après, les frais d'entretien, c'était pour se les répartir, effectivement. – La suite des événements et du calendrier en rapport avec ce projet de centre sportif, c'est lequel ? – Eh bien, on espère qu'il n'y aura pas de référendum. Le référendum, c'est sûr que je pense qu'il y a un conseiller qui a parlé lors du dernier conseil comme quoi Gingin avait un esprit footballistique et tout ça, qui était assez fort et tout. Donc, on croit que les citoyens de Gingin vont nous suivre si ça devait partir sur un référendum. Donc, on garde un bon espoir pour ça. Donc, on a un soutien qui est fort, je pense, des habitants de Gingin pour faire cette rénovation du centre sportif. – Si on devait convaincre maintenant les gens, voilà, si vous deviez donner trois mots forts pour le projet, un aspect positif, ça serait lequel ? Le premier ? – Clairement, la jeunesse. – La jeunesse ? – Les jeunes, ils ont besoin de ça. – Le deuxième ? – Le deuxième, c'est l'évolution qu'on a besoin et tout ça pour les prochaines années. – Développer l'infrastructure de Gingin. – Développer l'infrastructure. – Et le troisième ? – Et puis le troisième, c'est remettre clairement à jour ce terrain parce qu'actuellement, il est dans un état qui est déplorable. Il y a des éléments qui sont vraiment… Oui, on ne peut plus utiliser des surfaces parce qu'elles sont complètement détériorées. – Denis Krebs, municipal en charge du dossier des terrains de foot de Gingin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Non, même, là, je fais un faux lapsus, terrain sportif, excusez-moi. – Merci. – Très bonne journée à vous. – Merci à vous aussi, merci. – Les hockeyeurs de la région vont pouvoir s'entraîner toute l'année grâce à une nouvelle petite patinoire intérieure qui vient de s'ouvrir à Saint-Georges. Inaugurée le 1er mai, elle a été construite par la société Bauer Training Center dans la Halle qui abritait avant un stock de bois au bord de la route de Gimel. Sur une surface de 180 mètres carrés, la glace pourra accueillir à la fois des entraînements privés ou en groupe et pourra également être louée à des fins privées. Je vous propose une visite de cette patinoire en images. – Voilà, je t'invite. Voilà seulement. Voilà, là, tu vois, il y a encore un peu de travaux. Il y a mes collègues, là. Alexis, salut Alexis. Là, ici, il y a mon collègue Gautier. Gautier, il est au téléphone, là. Il prend deux, trois petits rendez-vous, là, déjà. Ici, donc, on vient de passer la place où les gens vont se rechanger. Voilà, petite patinoire ici à Saint-Georges. Modèle réduit d'une patinoire à taille et à dimension normale. On est à peu près à 160 mètres carrés. C'est une patinoire sur laquelle on va d'abord à un endroit de loisir puis surtout à un endroit d'entraînement. Je te présente notre petite roll-bas de poche, notre roll-bas Playmobil, moi je l'appelle. Et puis là, tu as notre belle surface glacée avec quatre zones pour les gardiens, 160 mètres carrés de vraie glace pour bien pouvoir s'amuser. C'est déjà une belle surface. Il faut savoir que, ben voilà, le compresseur, durant l'été, il carbure assez fort. Donc, c'est clair qu'on aurait aimé plus grand. Mais après, il faut être raisonnable. Il y a quand même des coups derrière. 160 mètres carrés, c'est déjà beau. Alors, 160 mètres carrés, ça permet quand même de pouvoir s'entraîner quand on est hockeyeur professionnel ? Oui, exactement. Alors, que ce soit les professionnels, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, les amateurs, tout le monde peut venir s'entraîner ici. Quelle est la proportion, justement, de joueurs amateurs ou de joueurs professionnels que vous entraînez et que vous attendrez ici, à Saint-Georges ? Bonne question. Aujourd'hui, on a une majorité de jeunes joueurs parce que notre structure, elle n'est pas ancienne, elle n'est pas vieille. Je dirais qu'ensuite, pour les joueurs élites, ce qu'on appelle les prospects ou éventuellement les joueurs professionnels, ils sont très, très, très occupés déjà tout au long de leurs semaines et de leur année avec leur club et leur organisation. Le banc des joueurs. Avec ici, on aura la porte pour faire les changements, là. Hop ! Pour faire nos petits matchs, nos petits entraînements, nos petits tournois. Comment le projet a pu se faire et dans quel but ? Alors, le projet, il s'est ficelé assez vite. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé durant tout l'hiver sur la patinoire à Nyon et puis, on a rencontré du succès. On trouvait dommage d'arrêter ça durant l'été. Et en montant ce projet avec les responsables de la patinoire de Nyon, on est venu poser cette surface glacée ici, à Saint-Georges. Notre philosophie, c'est vraiment de pouvoir donner le hockey à tout le monde. C'est ça, la reconversion finalement d'un joueur professionnel ? Oui, alors, disons que c'était la mienne et à mon collègue que c'est un ancien joueur professionnel. Mais il y a plein d'autres qui font autre chose. Mais moi, j'ai toujours été passionné par le fait d'enseigner aux jeunes, aux moins jeunes, cette passion que m'ont transmises les plus anciens. Depuis très longtemps, je suis éducateur sportif. Et ensuite, enseignant, enseigner ma passion, je me régale tous les jours. Voilà, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. On reste dans notre hobby, on travaille avec des jeunes qui sont motivés. On a des moins jeunes, j'ai des gardiens âgés aussi. On a des loisirs, on a vraiment de tout. Et puis c'est vraiment le fun de travailler avec des gens comme ça. Maxime, finis de faire le pietre roulade. Hop, en position. C'est parti. On termine cette semaine spéciale dédiée à la fête de la danse avec le projet Respire de la compagnie circoncentrique. Maxime Pitou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Respire, c'est un projet qui existe depuis un certain moment, je crois. 2018, c'est ça ? En fait, l'anniversaire des 10 ans de ce spectacle. 10 ans, ça c'est fini. Donc plutôt 2012. Oui, 2012, il devient un petit adulte. Il est rodé là, quoi, gentiment. Alors, c'est vrai que moi, j'avais déjà filmé des images en 2018. C'est pour ça que je parle de 2018. Aujourd'hui, le projet a un petit peu évolué. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Depuis 2012, il a beaucoup évolué, si tu veux. Il est parti sans musicien live. Et puis, on a greffé une pianiste. Et puis, on a changé de pianiste. Et puis, on l'a retravaillé. Tu vois, on l'a fait évoluer en 10 ans. T'es obligé, à un moment donné, de remettre un peu de neuf et de voir, d'accepter que ton corps vieillit. Il y a certains trucs qui ne passent plus, mais tu as envie de travailler d'autres choses. Donc, on l'a beaucoup retravaillé en 10 ans. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui ne passe plus ? C'est intéressant. Qu'est-ce qui ne passe plus ? Il y a certaines acrobaties, au bout de 10 ans, qui ne passent plus. Donc, tu te dis, bon, celle-là, j'ai meilleur temps de l'enlever tout de suite avant que ça fasse des dégâts. Puis, tu trouves d'autres choses. Tu apprends à travailler autrement avec ton corps. T'adaptes. On adapte le spectacle à notre corps qui bouge. Est-ce que c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves à participer à la fête de la danse ? Parce qu'aujourd'hui, ton art circassien, il a un peu évolué et que du coup, ça se dirige plus vers de la danse et moins de l'acrobatie. Je dirais que le monde du cirque, il a toujours été piqué de toute façon un peu chez tout le monde, chez les danseurs, la musique, un peu partout. Et puis, est-ce que ça se retrouve ? Parce que c'est un spectacle où il y a effectivement beaucoup de danse, où de toute façon, comment dire, on a toujours fait un mix un peu de tout ça. Et puis, c'est fini, tu vois, l'époque du cirque traditionnel. Donc, c'est théâtral. En même temps, ça danse. En même temps, il y a de la musique live. En même temps, il y a du cirque, de la haute voltige. Et puis, parce que ça me fait plaisir de jouer à la fête de la danse. Pourquoi on est invité là-bas ? Parce que ça danse, ça bouge en tout cas. Oui, ça bouge. Et donc, avec vous, ça bougera le vendredi 7 mai à 20h au Théâtre de Grand-Champs à Glan, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et puis, on a des images de Respire, donc on les regarde. Sous-titrage ST' 501 ... 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